et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 juillet 2023 et aujourd'hui je vais vous parler donc de cycle de marché et on va aussi fêter le nouvel ath du bitcoin donc oui on est le 13 juillet 2023 et oui le bitcoin a fait un nouvel ath donc là les gens qui regardent la vidéo ils se disent bah ça y est stéphanie complètement fou non c'est pour vous expliquer aussi à quoi sert le bitcoin le bitcoin c'est une réserve de valeur et elle ne servira à rien d'autre que à une réserve de valeur si vous êtes quelqu'un qui habite en argentine le bitcoin a fait un nouvel ath pourquoi parce que la monnaie du pays ne fait que être dévalué au long d'une année et ça faut bien comprendre que tous ces pays forcément on essaie de mettre des règles pour pas qu'elles ces personnes investissent mais un peu à la fois à force de voir leur monnaie et leur pouvoir d'achat diminuer par la force des choses les gens ils vont vouloir investir dans ce genre de choses actuellement ces personnes-là n'avaient que l'or comme recours savoir que une once d'or ça s'échange à 2000 dollars oui on n'est pas obligé d'acheter une once on peut acheter plus petit mais c'est tout de suite plus difficile à acheter à revendre que la crypto monnaie et donc il n'y a pas eu que l'argentine que le bitcoin peut faire un ath donc il y a aussi la turquie que le bitcoin fait un ath et actuellement en égypte on est occupé de travailler donc le précédent ath change donc pourquoi je vous explique ça c'est pour tout remettre dans son contexte les cycles de marché puis les cycles du halving c'est ça je reste persuadé que dans la théorie le cycle de du troisième halving où on est en fait le marché il est occupé de faire son rebond technique après il y aura une correction et après on va repartir dans un cycle haussier dû au halving parce que les mineurs vont avoir leur rémunération divisé par deux ça c'est le plan disney perso donc personnellement je ne pense pas que le prochain halving malheureusement ça va être encore cyclique partir au moment où on a eu blackrock qui est rentré dans le marché donc dans le troisième halving d'ailleurs c'est eux qui ont stoppé le halving parce qu'en théorie on doit encore faire une jambe haussière je reste persuadé que blackroll ont la possibilité de faire monter le marché avant le halving et qu'en fait quand le halving 2024 va arriver on va rentrer dans un bear market et donc toutes les personnes qui ont accumulé des millions en crypto monnaie parce qu'il y a des gens qui sont devenus millionnaires en crypto monnaie mais qui n'ont connu que les crypto monnaies ils n'ont pas l'habitude de travailler et que ce genre de wealth qui est blackrock et donc on va me dire oui mais Stéphane attention les mineurs ont comme un pouvoir sur le marché et donc c'est là où ça devient vraiment intéressant et c'est là où il faut vraiment comprendre ce que les mineurs font donc en 2022 on a eu 90% des bitcoins qui ont été minés donc début 2022 donc là c'est fin 2021 mais ça revient au même début 2022 c'est plus simple pour expliquer on avait miné 90% de la supply maximum de bitcoin donc à chaque fois qu'on a un halving à chaque fois vous voyez que la pente diminue est ce que vous pensez sincèrement qu'une fois que la supply sera presque à plat est ce que la supply va encore avoir une incidence sur le prix du marché personnellement je ne pense pas c'est quand la supply ça va devenir vraiment plat on va produire très 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 peu de bitcoin c'est à ce moment là que bitcoin doit être représentatif de l'or numérique pourquoi parce que il faudra vraiment beaucoup d'énergie pour créer des crypto monnaies et donc si le prix n'est pas vraiment très très haut mais en fait un peu la fois les mineurs vont arrêter de mines donc pour voir combien de bitcoins ont déjà été minés on a juste aller sur code market cap et on voit circulation de supply on a 19 millions 428 milles btc en circulation vous savez que pourra pas avoir plus que 21 millions ça veut dire que d'ici 2140 qui est la date du dernier halving si tout se passe correctement il nous reste encore un million cinq cent mille bitcoin à miner donc je sais pas si vous vous rendez compte sur 120 ans il reste encore un million cinq cent mille à miner donc il reste moins de 8% à miner est-ce que vous pensez sincèrement donc on voit la taille des précédents halving comment le prix il a monté il faut bien comprendre que les mineurs ce sera peut-être donc le le cycle qu'on occupait de connaître ça sera peut-être le dernier halving où oui les mineurs auront un impact sur le prix du bitcoin et je vous dis avec black rock qui rentre dans la course savoir que black rock ont en moyenne cinq pour cent de toutes les actions des plus grandes sociétés au monde mais quand je vous dis minimum il ya même des sociétés où ils sont à 10% des actions faut savoir que quand vous avez 10% des actions même avec les lois en vigueur vous dirigez le prix si vous avez envie de laisser monter vous ne vendez pas vos actifs si vous avez envie de plomber un actif vous vendez deux pour cent de vos actions sur quelques semaines et l'action il va plonger elle va plonger peu importe les news m'importe elle va plonger donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre que black rock c'est déjà quelque chose qu'ils sont en train de faire dans les marchés traditionnels et personnellement je pense que beaucoup de personnes dans la crypto monnaie en fait n'ont jamais connu ce que c'est d'investir dans les actions et surtout de se confronter à des news ou black rock se mettent dans ces news et en fait black rock ne se met pas dans le sens des news mais plutôt contre les news je n'arrête pas de voir son internet des gens qui ont investi à la crypto monnaie et que elles attendent qu'une chose le prochain alvin pour connaître le bull run et enfin générer énormément d'argent beaucoup de gens parlent d'être millionnaire c'est tout à fait possible en crypto monnaie mais voilà il ya des règles à mettre en place et juste attendre le alvin et penser que marché va monter moi je pense sincèrement qu'il ya peut-être 20% de chance que ça arrive je pense sincèrement que black rock qui est dans le marché c'est vraiment une aubaine pour black rock que ces cycles sont rentrés dans la tête des gens moi je vois bien sur twitter même sur youtube quand je vois des personnes qui ont des communautés de plus de 100 mille abonnés et qui parle encore des cycles sans avertir que fait il est possible que black rock en fait manipule le marché à cause de la supply et à cause que simplement des mineurs fait ils vont tellement miné peu de de bitcoin que ça n'aura plus d'influence sur le marché et notre hypothèse que je veux absolument mettre en place c'est pas juste pour faire le buzz et parler de black rock et dire voilà c'est la plus gros soins du monde c'est sûr elle va mettre à plat des cryptos elle va défoncer les cycles non savoir que black rock regarde exactement la même chose que moi il regarde le croisement des taux à 10 ans et trois mois pourquoi tous tous les professionnels dans le marché que ce soit des wells des traders des gros investisseurs toutes les personnes ont vu ce graphique parce que toutes les personnes professionnelles regardent le croisement des taux j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet donc vous pouvez aller voir la vidéo actuellement on voit qu'on on est occupé d'essayer de faire un retournement savoir que le croisement des taux c'est pas au moment que c'est croisé que la crise arrive c'est quand des taux se recroisent ça à partir de ce moment là que ça devient vraiment dangereux pourquoi parce que il ya toujours un décalage entre le marché et la réalité là tout le monde s'attend avant une crise à l'espi 500 il est occupé de monter il est occupé de monter pourquoi parce que tout le monde s'attend à une crise moi personnellement j'ai allégé le montant que j'avais dans mes actions pourquoi parce que je regarde ce graphique et oui ça devient trop dangereux d'être exposé à 100% dans les marchés et donc le risque quand on a un croisement des taux c'est d'avoir une crise juste derrière donc à chaque fois qu'on a eu un croisement des taux on a une crise il ya que en 2020 on n'a pas eu de crise parce qu'on a eu énormément d'inflation dans nos monnaies d'ailleurs c'est pour ça que la turquie l'egyte l'argentine leurs valeurs ont divisées par deux voire plus en fonction des monnaies sur quelques mois de temps ça a divisé par deux et donc oui on a évité une crise en créant de la monnaie du coup c'est pour ça qu'on a eu l'inflation mais là le marché il est occupé de nous montrer quoi c'est bien vous avez évité la crise qui devait arriver comme on a déjà eu mais ça veut dire que ici le croisement des taux il est beaucoup plus grand que ce qu'on a déjà connu avant et tous les experts les grands experts disent la même chose on voit plus une crise arrivée comme en 1929 vraiment une crise qui est juste énorme je rappelle que je ne supprime aucune de mes vidéos donc si je vous dis ça c'est que vraiment c'est ce que je pense et puis même si je me trompe je m'en fous parce que je vous aurais fait une vidéo à ce moment là je vous aurais dit exactement la même chose j'aurais dit ben voilà ça c'est une crise on va arriver sur une crise on n'aurait pas eu la crise parce que on aurait eu une période d'inflation de création monétaire et donc du coup je vous aurais expliqué ben non on a évité la crise parce que on a créé de la monnaie actuellement oui c'est encore possible de créer de la monnaie mais si vous regardez bien le croisement de taux il est beaucoup plus grand ça veut dire qu'il faudrait en créer encore dix fois plus et donc du coup ça amènerait encore dix fois plus d'inflation et donc pour le système économique ce n'est pas viable j'ai du mal à croire que en fait j'ai du mal à croire que ça serait possible qu'on ait une création monétaire pour rattraper ce croisement de taux je pense juste que on l'a évité pendant la période du co vide mais là on va pas éviter et donc ça revient au problème des cycles ça veut dire que d'ici fin 2024 début 2025 on va tomber en crise ça veut dire que si blackrock ils veulent profiter donc de la hausse des crypto monnaies c'est à dire qu'il faut qu'on connaisse un point haut avant que la prochaine crise arrive parce que la prochaine crise qui va arriver malheureusement pour les crypto monnaies ça va être le baptême du feu on a connu le co vide btc et il s'en est très bien sorti les autres crypto monnaies aussi la crise comme en 1929 c'est autre chose que le co vide c'est vraiment un niveau mais alors c'est dix fois plus haut que ce qu'on a connu avec le co vide ça veut dire que des personnes qui n'auront pas profiter de la hausse malheureusement peut-être que vous n'allez jamais plus récupérer votre argent ça veut dire que c'est vraiment important dès qu'on a des vagues haussières si vous avez l'occasion de sécuriser vos achats vous devez le faire et donc c'est l'une des dix règles que j'essaye de vous apprendre dans mes vidéos et dans le discord vip et premium donc premier point le halving on a vraiment formé les gens que le bitcoin il est cyclique et il sera toujours cyclique je vous ai montré via la supply que fait les mineurs ont moins en moins de poids dans le marché pourquoi parce que les bitcoins sont déjà dans le marché la création de valeur elle sera tellement petite le fait ça n'aura plus d'importance dans le marché oui au début c'était vraiment important parce que les mineurs miné beaucoup de crypto monnaie mais là vous voyez bien que ça va tendre à être à plat et donc ce qui va être vraiment important c'est la supply qui est déjà dans le marché donc ça c'est la deuxième chose troisième chose le croisement des taux black rock vont essayer de gagner énormément d'argent dans les crypto monnaies avant qu'une crise arrive parce que black rock ils sont comme moi mais un niveau x 1000 ils n'ont pas peur de vendre quand le marché il sera très haut de lui laisser se casser la gueule peut-être même le bitcoin il ira chercher des prix de fou des prix que pensé inimaginable aujourd'hui et qu'au fait pendant la crise peut-être que le bitcoin il va toucher 1000 dollars et que black rock ils vont en acheter mais alors une quantité astronomique je rappelle black rock ils ont en moyenne 5% des actions de toutes les grosses sociétés et dans certaines sociétés ils ont même jusqu'à 10% si vous pensez que black rock ne vont pas profiter si à un moment donné le marché il est à plat il serait capable d'acheter 30% des monnaies en cours c'est vraiment important de comprendre que oui il ya un risque et je vais faire une mise à jour comparé à la dernière vidéo je vous ai montré sur bitcoin je vous avais montré que lors du rebond 2019 que j'ai connu on a eu la news du libre donc c'était la crypto monnaie que facebook voulait sortir et je vous ai dit que je suis parti en chine c'était mon voyage en chine à ce moment là et sur le graphique on voyait quoi une divergence donc moi j'ai allégé mon portefeuille parce que quand je vois ça oui on peut avaler la divergence en faisant un point haut vu la montée qu'on avait connu en fait il y avait plus de chances d'avoir une petite correction même faible avant de repartir et actuellement on a quoi encore une fois on a une bonus qui tombe xrp qui gagne le procès contre la sec donc oui le marché il peut continuer à monter chez 35000 les 42 mille dollars voire un peu plus mais dans la théorie on va aller chercher la zone avant de corriger et après on va repartir avec ce que je vous ai partagé avec black rock je m'attends vraiment à tout donc j'ai une stratégie sur le rebond j'ai une partie de mes crypto monnaies qui doivent être vendues dans des zones stratégiques en fonction des crypto monnaies en fonction si elle est mature si c'est le premier cycle enfin bref j'ai des niveaux mais je m'attends aussi que si le marché il est hyperboule qu'on va chercher les zones qu'après on rentre dans un range et on me laisse pas racheter plus bas et qu'on repart mais aucun regret parce que toutes les valeurs que je vends et que je vais vendre dans le rebond c'est des valeurs que j'accepte le manque à gagner et donc avec black rock dans le marché ce qui pourrait arriver c'est faire comme libra au fait faire une dernière montée on peut juste s'arrêter au premier niveau et après corriger fortement les gens disent bah c'est fini ça va faire comme en 2019 et puis repartir aussi vite avant même que le halving arrive je pense sincèrement que le scénario de faire des points hauts avant le halving c'est vraiment dans les mains de black rock mais vraiment et le scénario de 2019 avoir une dernière hausse avant de corriger malheureusement je vous dis quand ici j'ai vendu tout partout dans le marché mais quand je vous dis tout partout c'est sur tous les réseaux sociaux tous les gros youtubeurs que vous connaissez qu'ils ont 100 000 abonnés voire plus toutes les personnes disaient la même chose on est reparti dans un cycle et quand ça corrigeait si légèrement bah en fait tu vois on voyait tous les gens analyser et que on voyait ça que ça corrigeait largement pour repartir très très fort actuellement on est dans le même scénario mais vraiment j'ai vraiment l'impression de revoir 2019 après oui le XRP qui gagne le procès c'est quelque chose qu'on attend depuis des années oui c'est un impact sur le marché oui ça peut être un narratif que le marché il va monter très très fort et que black rock pourront décider de ce qu'ils vont faire avec leur crypto monnaie qu'ils ont acheté mais en tout cas ça ne change pas ma stratégie que ce que je vends dans le rebond je ne regretterai pas si le marché nous fait un range et puis qu'il repart pour nous faire donc des points hauts des attaches sur certaines crypto monnaies avant le prochain halving parce que je pense plus que black rock vu le nombre de personnes qui investissent en se disant moi j'investis pour le halving gagner de l'argent si le marché monte très très fort avant en fait les gens ils vont être un peu perdus ils vont se dire quand il va avoir le halving ça sera encore pire ça va exploser mais un truc de fou mais en fait non le marché il aura fini son cycle haussier et on va connaître le cycle baissier en sachant que pourquoi je vous explique ça avec la récession donc la crise qui nous pend en est en fait c'est mon scénario que black rock fait monter le marché avant le halving je pense sincèrement qu'on peut y arriver parce que vraiment pour black rock vu qu'il y a 99% des personnes dans le marché ils sont occupés de miser sur les cycles si ces personnes défoncent les cycles ça va être pareil qu'ici pour info avec le premium donc je partage la seule personne mais quand je dis la seule personne c'est la seule personne que je suis sur youtube et même cette personne qui a un niveau plus haut que le mien elle n'a pas vendu quand on était en ATH sur bitcoin elle n'a pas vendu c'est une personne tout comme moi qui n'efface jamais ses vidéos jamais 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 cette personne n'a pas vendu pourquoi ? parce que il y avait des narratifs il y avait au niveau de l'analyse et oui on voyait que ça pouvait aller plus haut mais black rock ont cassé ses narratifs avec l'affaire de luna et aujourd'hui oui on est dans un rebond technique après on doit connaître une correction et après on doit connaître un site de bullrun black rock ont la même opportunité qu'ici ici black rock ont cassé le cycle je pense que sincèrement avant le halving black rock ont la possibilité de faire monter le marché et du coup prendre à revers toutes les personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies et surtout les anciens qui ont engendré des millions parce que le but de black rock c'est d'absorber le maximum de liquidités et qui sont les personnes qui ont le maximum de liquidités dans le marché c'est les personnes qui sont dans les marchés depuis longtemps dans les crypto-monnaies et donc par exemple ici donc oui on est occupé de monter mais le RSI nous montre quoi il nous montre une divergence je suis conscient j'analyse depuis 2008 que oui la divergence peut être avalée on appelle ça avalée le marché il monte le RSI il suit et ça veut dire que oui après on peut seulement faire une divergence on pourrait seulement faire ça ou tout simplement comme on est au-dessus du niveau septembre dans le RSI donc 70 pour les français on est même plus obligé de faire une divergence et corriger donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre que arriver dans ces niveaux il faut accepter les manques à gagner vous devez récupérer votre mise si vous avez fait 100% et si maintenant vous êtes à peine à vos 100% ne prenez pas des gains oui le marché il peut faire un point haut et corriger et donc vous allez vous manger toute la correction mais c'est une correction qui est saine parce qu'on fait une 1 une 2 et puis on doit faire 3, 4, 5 et donc vaut mieux se manger la correction et rester dans le train avec du bénéfice que essayer de sortir des crypto-monnaies pendant la hausse parce que malheureusement les néophytes ces personnes-là veulent toujours faire la même chose faire le maximum de gains très rapidement et donc du coup quand le marché il va monter il y a des gens ils vont se dire moi je vends ici là ça y est le marché il est beaucoup trop haut moi je vends massivement là je mets le FIBO je mets dans le rectum des investisseurs et je rachète massivement si on y va sauf que si une majorité fait ça le marché n'ira pas chercher leur niveau et si une majorité de gens prennent du bénéfice dans les niveaux théoriques le marché va pousser plus fort c'est bête à dire le marché fait toujours le contraire de la masse et donc si les gens commençaient trop boule là sur le le rebond qu'on est occupé de connaître vous pouvez être sûr qu'on va corriger si maintenant les gens sont trop méfiants et qu'ils vendent leur crypto-monnaie et le marché il va pousser plus fort et quand j'y vais pousser plus fort il va chercher le rectangle de distribution des whales c'est pour ça que quand on est dans un rebond il faut accepter les manques à gagner et maintenant qu'il y a blackrock dans le marché si vous voulez le meilleur conseil dans la crypto-monnaie c'est calculer votre budget par crypto-monnaie et essayer de récupérer votre mise et ne prenez pas des risques supplémentaires ne travaillez que avec vos gains ça c'est vraiment important de comprendre quand le marché nous donne l'occasion d'enlever les risques on a fait 100% on récupère notre mise et après on n'investit que avec nos gains donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt